Bonjour, bienvenue à la maison familiale de Charenté, je suis monsieur Archambault de Taille et je vous propose de vous présenter le Bac Pro en moins de 3 minutes. C'est parti ! Le Bac Pro Sapat, service aux personnes et aux territoires, est un diplôme du ministère de l'Agriculture. C'est une formation qui s'est déroulée sur 3 ans avec une année de seconde, une année de première et une année de terminale. Sur l'ensemble de ces 3 ans, vous allez avoir 2 diplômes, un BEP service aux personnes en classe de première et un Bac Pro au bout des 3 années de formation. C'est une formation qui est proposée en alternance, ça veut dire qu'on a autant de semaines de stage que de semaines de formation. Ce qui veut dire que sur l'ensemble des 3 ans, vous passerez plus de 60 semaines en stage contre 22 semaines sur le Bac Pro ASSP. Donc l'expérience est très valorisée au niveau de ce Bac Pro Sapat. Sur les 2 premières années de ce diplôme, vous allez explorer 7 domaines de stage. Petite enfance, restauration de collectivité, administratif, personnes âgées dépendantes, personnes en situation précaire, le tourisme et la personne en situation de handicap. Au bout de ces 2 premières années, vous aurez un aperçu de l'étendue des services aux personnes. La dernière année se focalisera sur l'obtention du Bac. Au niveau des cours, vous allez avoir 2 types de cours, ce qu'on appelle des modules généraux, français, mathématiques, et vous allez avoir des modules professionnels. Ces modules professionnels vont être en lien avec ce que vous voulez en stage. Par exemple, nous allons aborder la thématique du développement psychomoteur de l'enfant quand vous allez aller en stage, petite enfance. L'objectif, c'est de créer du sens, enfin comprendre pourquoi vous apprenez les choses. Et ça, c'est vraiment très important. Nous proposons un accompagnement individuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes présents, certes pendant les cours, mais aussi en dehors des cours, puisque nous sommes là aussi en études. Nous sommes là dans les temps d'intercours et nous avons un cœur de créer de la communication avec les élèves pour pouvoir les suivre sur leurs difficultés scolaires, mais aussi sur leur orientation. Bien d'autres choses sont encore à dire, on n'a pas parlé de Roumanie, d'handicap, de projet, d'insertion, d'animation. Je vous invite donc à nous rencontrer pour pouvoir découvrir tout le reste. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.